Je suis avec Pierrot, merci de te prêter à cette interview. Alors Pierrot, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que tu proposes ici à la compétition des conventions et puis nous donner plein de détails, plein d'informations. Ça roule, bah effectivement, présentation d'un Pierrot, d'Infiniverse, donc en fait nous on est une boîte de développement de jeux vidéo et de solutions en réalité virtuelle. Donc on fait pas que de la VR mais on fait ça et on est là sur le salon pour présenter en fait un de nos jeux qui est en cours de développement, qui est en Early Access sur Steam. D'accord, il y a des dispositifs sur Steam ? Ouais, tout à fait, bah en accès anticipé, exactement tous les niveaux ne sont pas jouables. Et donc le jeu, c'est Acid Punk, Echo of the Doll City. Ça c'est le sujet ? Ouais, ouais, c'est le sujet. En fait, pour une petite histoire, à l'origine, ça s'appelait Doll City et en fait, on a fait beaucoup évoluer le projet, ça date depuis quelques années donc on est revenu sur un concept plus Acid Punk, quelque chose de plus craignant, plus parlant. Et bah moi en fait, je suis scénariste sur ce projet et donc c'est toute une équipe d'indépendance, on écoute des foufourieux qui avons abandonné des tapes bien payées, plus ou moins bien payées, pour pouvoir en fait, se mettre à fond là-dedans, et dans d'autres activités, Connex, l'animation, gaming, etc. Et bah on a fait d'autres jeux, mais celui-là c'est un petit peu le projet filler, j'ai envie de dire. Ok, d'accord. Donc, bah c'est du cyberpunk, un peu univers dystopique, etc. Alors c'est un peu à la mode en ce moment, mais le projet, ça date depuis un bout de temps quoi. J'imagine pour ressortir un jeu, c'est pas toujours en train, donc c'est très bien. Ouais, et puis surtout, bah en fait, on a beaucoup appris en réalisant le jeu. Et je pense que là, on est quand même arrivé à un moment où c'est pas mal. Ça commence à devenir vraiment pas mal du tout. Et du coup, ici, sur Compiègne, les gens peuvent essayer la version du jeu. Alors, en fait, en réalité, on a créé quatre petites expériences. D'accord. En extrayant des morceaux du tout, des parties. Genre de démo finalement. Ouais, ouais, c'est ça, tout à fait. Des démo jouables, alors qui ne présentent pas tous les éléments du gameplay et autres. Mais qui m'aident de découvrir l'univers visuel, l'univers... Enfin, l'univers visuel et sonore. Ouais, d'accord. On a un ingé son, on a le game designer, il vient de la bande dessinée à l'origine. Donc c'est vraiment son univers qui va permettre aux gens de s'immerger totalement dedans. D'accord. Donc il a tout plaqué en BD et il s'est mis à fond là-dessus. Ok, super. Et là, les expériences, ça permet d'essayer ça. Super, impeccable. Et du coup, si je regarde cette vidéo et que je me dis, tiens, est-ce que je te retrouverai sur d'autres conventions, est-ce qu'il y a déjà des dates de réaliser ? Alors, en fait, Infiniverse, la boîte, la structure, c'est elle qui gère le pôle VR de la Japan Expo depuis plusieurs années. D'accord. Donc déjà, j'ai envie de dire à la Japan. Dès que ça sera de retour ? Ouais, c'est ça. Et Paris Games Week aussi souvent. Paris Games Week aussi, oui, d'accord. Après, est-ce qu'en convention plus… Plus vite peut-être ? Bah, plus comme ici. Ouais, pas de plus familial, j'ai envie de dire. Ouais, tout à fait. Je n'ai pas de date là tout de suite pour la fin. Mais on peut peut-être nous suivre sur les réseaux pour être au premier courant. Ouais, tout à fait. Bah là, en fait, là, je vous l'enverrai plutôt en direction du site. Bon, on a le Facebook, etc. Ouais, mais c'est le site qui est le… Unfismiverse.fr, on l'a remis à jour il n'y a pas longtemps. Dans la description. Ouais, merci beaucoup. Du coup, ça permettra un petit peu de voir un peu ce qu'on fait, découvrir un peu le truc. Si jamais vous avez l'envie, vous avez le matériel, pourquoi pas ? Alors, c'est le jeu en VR, mais il est disponible sur tous les casques. Tous les casques. Ça, c'est important. Et du coup, si vous avez envie de tenter l'expérience, que vous donnez des retours, parce qu'on nous fait encore beaucoup évoluer par rapport aux retours d'éléments. Bah, j'avoue que pour nous, c'est précieux. Donc, se lancer, lancez-vous dans Dolce Thin, dans les cours de Dolce Thin. C'est parti. Et ça, ça sera, ouais, ça sera assez formidable. Ok, super. Allez, dernière question. Bien sûr. Est-ce que tu as eu le temps un peu de faire le tour ici ? Et si oui, est-ce que tu as un coup de cœur pour un stand, un invité ou quelque chose que tu as pu voir ? Alors, oui, j'ai fait le tour deux, trois fois. Et c'est déjà, j'appuie vraiment beaucoup la convention. Il y a des trucs que j'aurais aimé avoir le temps de le faire, comme les duels de sabre laser, etc. Mais deux petits coups de cœur. Alors, il y a un artiste dans les exposants de la deuxième salle, en fait, qui récupère des images. Alors, je ne sais plus du tout le nom du studio, malheureusement. Je vais y rechercher et je vous mettrai ça. Mais en fait, il récupère des images, plus ou moins liste de droit, et en fait, il refait des compositions. Ok. Oui, d'accord. D'autres affaires. Et on a bien discuté. Franchement, j'ai trouvé son boulot sympa. C'était vraiment cool. Après, il y a toujours des potes. On-lan, enfin, tout le monde sur l'autre sens. Mais c'est vrai que lui, en fait, je ne le connaissais pas. C'était une découverte. C'est une vraie découverte. Donc, voilà. Mais là, en même, tous les organisateurs, enfin, en fait, je n'ai même pas envie forcément de pointer sur une personne. Il y a énormément, vu la taille de la convention, il y a énormément de passionnés. Il y a énormément de passion, d'envie, de gens qui se donnent à 200% pour faire un événement cool et sympa. Et voilà. Je dirais la convention. La convention. Il fallait y être. Voilà. C'était le mobile. Merci beaucoup, Biro. Merci à toi. Et à très bientôt.